Kate Middleton a joué un rôle crucial Comme les autres membres de la couronne, la duchesse de Cambridge a été attristée par la mort du prince Philippe, quelques semaines seulement avant son centième anniversaire. Aux obsèques de l'époux de la reine Elisabeth II, la maman de George, Charlotte et Louis a décidé d'oeuvrer en coulisses pour que les princes William et Harry s'adressent la parole. Une décision compliquée pour les deux frères, brouillés depuis que le duc de Sussex a quitté les rangs de la famille royale pour s'installer aux Etats-Unis avec Meghan Markle et leur fils Archie, mais nécessaire. Et si les deux hommes entretiennent aujourd'hui des relations glaciales, ils ont pu compter sur l'aide de Kate Middleton. Après la cérémonie d'hommage au duc d'Edimbourg, l'épouse du prince William a fait en sorte que les deux se parlent pour la première fois depuis des mois. Secouée, comme son époux, par l'interview confession que les Sussex ont accordé à Oprah à 20 frais, Kate Middleton a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve. Rock, elle a joué le rôle de pacificatrice pour les princes William et Harry et a tout fait pour que le fossé qui les sépare ne se creuse pas davantage. Et si la duchesse a été blessée par les propos de Meghan Markle, elle n'a montré aucun signe alors qu'elle discutait avec le prince Harry lors des funérailles du prince Philip, réussissant même à persuader le prince William de se joindre à lui. Mais même s'ils ont échangé quelques mots, l'heure de la réconciliation n'est toujours pas d'actualité. Les discussions après les funérailles du prince Philip ont été un début, mais elles étaient clairement très tendues et n'étaient qu'un mouvement d'ouverture, a affirmé un expert de la couronne auprès du Sun. Le prince Harry, plus heureux à Los Angeles et si l'image des deux frères, unis dans la douleur, discutant après les obsèques de leur grand-père laissait présager un futur apaisé, il n'est n'est rien. Si cela est un bon début, comme l'a confié un proche de la famille royale, cela ne présage en rien une meilleure entente sur le long terme. C'était beau à voir, mais tout cet argument est si profond que je ne pense pas qu'il y a de solution miracle, a ainsi fait savoir ce proche à People. Connaissant la famille, ça peut guérir un peu, puis peut reculer un peu. D'ailleurs, le prince Harry ne ceste pas éternisé au Royaume-Uni après avoir dit adieu au prince Philip. Il a même snobé l'anniversaire de la reine Elizabeth II pour un rendez-vous bien moins personnel, à Los Angeles, là où il crée avec plaisir sa nouvelle vie loin de la couronne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...